Il compte parmi les manèges les plus hauts de la fête foraine du Mans. Avec son bateau pirate qui monte à 14 mètres, Stan passe de justesse sous la barre des 16 mètres de hauteur autorisé ici sur la zone du panorama. C'est plutôt calme malheureusement. Malgré tout, on arrive à faire venir un peu les monceaux. Mais le souci, c'est qu'on a toujours ce problème d'attractivité par rapport aux manèges qui manquent. Et c'est ça qui nous fait le plus de mal. Par rapport aux années qu'on a connues, malheureusement, c'est pas le monde d'habitude. Si le public est au rendez-vous en ce week-end prolongé, ce n'est pas l'affluence espérée pour les forains. Pour son grand retour après trois années d'absence, la fête s'étend sur une quarantaine de stands, contre 120 habituellement. Les gens viennent, sont heureux d'être là. Et bon, c'est vrai qu'une fête foraine, c'est un gros manège. C'est un petit manège. Les gens aiment bien voir les autres crier, s'amuser. Ça met une ambiance un peu plus guettée. Mais bon, on fait avec pour une première année, on relance. Cette édition réduite de la fête accueille un public essentiellement familial. Les attractions, qu'elles soient pour petits ou plus grands, sont installées jusqu'au dimanche 14 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada